Comment investir avec un petit budget ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, on va parler des différentes méthodes qui sont à votre portée et à votre disponibilité pour pouvoir investir, pas seulement en bourse, mais dans diverses choses et développer votre capital au fur et à mesure des années. Car il ne faut pas oublier une chose, l'investissement, ce n'est pas quelque chose qui se fait à un instant T. Ça doit être une action régulière qui se fait de manière récurrente. C'est vraiment la discipline dans l'investissement qui va primer. Déjà, avant d'investir dans quoi que ce soit, c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits prérequis qu'il faudrait remplir pour évidemment se mouiller les pieds sans trop se ruiner. C'est des préceptes que j'essaye de respecter à titre personnel et quand les gens me demandent en fait comment j'investis et quels sont mes critères de base, c'est vrai que j'ai tendance à leur donner 5 étapes qui vont leur permettre de définir leur profil d'investisseur et d'investir à leur rythme. Déjà, pour moi, le plus important, c'est vraiment de créer un plan d'investissement et investir uniquement l'argent dont on n'a pas un besoin immédiat. Il est important de n'investir que l'épargne qu'on est prêt à bloquer pendant un certain temps, voire qu'on est prêt à perdre. Pas besoin de le rappeler, tout investissement comporte des risques et notamment l'investissement boursier. C'est pour ça que faire un plan d'investissement est vraiment quelque chose de capital pour bien répartir votre argent selon les types d'investissement que vous allez sélectionner. Et ça rejoint le deuxième conseil, c'est je vous invite à commencer par des investissements à faible risque. Surtout lorsque vous commencez en bourse, vous n'avez pas vraiment une connaissance approfondie du marché et de la manière dont les actions fonctionnent. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de vous entraîner avec des petites valeurs, des petites actions qui, évidemment, vont vous faire progresser, vont vous permettre de vous familiariser avec le monde financier. Et lorsque vous aurez acquis toute l'expérience et les connaissances nécessaires, vous pourrez alors vous diriger vers d'autres placements qui seront plus risqués. Mais pour moi, il est vraiment capital de respecter cette étape parce qu'à mon sens, il faut connaître chaque investissement. Et ça, c'est le point numéro 3. C'est marrant parce que tous les points découlent l'un de l'autre. Il faut effectuer des recherches sur les investissements et choisir uniquement les investissements qu'on comprend. C'est une règle d'or dans le monde de l'investissement. N'investissez pas dans des choses que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est vraiment le problème de tous les nouveaux investisseurs en crypto-monnaie. Beaucoup ne savent même pas ce qu'est la blockchain et à quoi ça peut servir. Il faut vraiment utiliser toutes les informations dont on a à disposition. Vraiment, toute l'information est disponible sur Internet, sur des livres, sur des blogs, sur des vidéos. Aujourd'hui, l'accès à l'information est extrêmement facile. Et lorsque vous investissez, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez vraiment connaître de A à Z le business ou quoi que ce soit dans lequel vous allez investir. Ensuite, prochain point, fixez des attentes qui sont réalistes pour vos investissements. Ne vous surestimez pas et ne croyez pas que vous deviendrez riche du jour au lendemain en investissant. Sachez vendre pour matérialiser vos plus-values et ne soyez pas trop gourmand. Un investissement chaque mois peut rapporter davantage à long terme qu'un gros investissement à court terme suivi d'une dépréciation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rentrer en tête. Enfin, la discipline va vraiment payer sur l'investissement. Il y a vraiment cette technique du lazy investing que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, qui est adoptée par des tonnes et des tonnes d'investisseurs et qui a prouvé déjà ses effets sur le long terme. Ensuite, prochaine règle d'or, c'est diversifier votre portefeuille avec différents instruments financiers pour limiter le risque. C'est l'adage, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. C'est vraiment essentiel de diversifier ses investissements pour limiter justement les risques de perdre de l'argent. Avec un petit capital, il peut être très difficile de diversifier efficacement ses investissements, mais croyez-moi, ça peut se faire et il y a des actions en fait qui vont varier. Le cours de bourse va varier, vous allez trouver de tout. Et ce que je vous conseille, c'est que pour varier justement, vous allez diversifier dans différents secteurs d'activité, comme par exemple le luxe, l'industrie, la technologie, les biens de consommation, les biens de première nécessité en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, ou alors vous allez diversifier les placements, vous allez investir en bourse, vous allez investir dans des SCPI, dans de la crypto-monnaie, dans de l'immobilier, etc. Vous avez même des ETF qui sont considérés comme les moyens les plus efficaces pour diversifier vos investissements, puisqu'en fait ces ETF vont répliquer des indices qui vont eux-mêmes s'attacher à plusieurs valeurs. Donc par exemple dans le S&P 500, vous allez avoir les 500 plus grosses entreprises des Etats-Unis. Forcément, c'est quand même une manière très efficace de venir diluer ce risque qui est inhérent évidemment à la pratique de l'investissement. Maintenant, je vais vous donner des solutions parce que vous êtes nombreux à me demander comment et où investir mon argent. Et en fait, c'est vrai qu'en fonction de vos budgets, vous allez avoir des investissements qui vont rapporter plus ou moins gros. Mais n'oubliez jamais, la patience est réellement la clé. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez les ETF. Les ETF, en fait, c'est des actifs qui vont permettre d'investir très facilement sur les marchés financiers. Un ETF est en quelque sorte une espèce de gros panier dans lequel on va retrouver de nombreuses entreprises. Et ces entreprises vont pouvoir, on va pouvoir investir dessus en une seule fois. On achète une part de l'ETF et du coup, on va pouvoir investir de manière minime dans toutes les entreprises qui sont dans l'ETF. Forcément, c'est quand même une manière de diluer et de limiter le risque de perdre de l'argent puisqu'on va diversifier sur un portefeuille d'investissement qui est vraiment très grand. Ces ETF ont l'avantage de ne demander aucune gestion, d'être très abordables et d'afficher une performance moyenne annuelle qui est entre 7 et 10%. Et investir dans un ETF ne demande que quelques dizaines d'euros, donc c'est vraiment quand même très intéressant. Et vous avez par exemple certains ETF pour moins de 50 euros qui sont vraiment très très bien, comme par exemple l'ETF MSCI World PEA, l'ETF S&P 500 ou l'ETF CAC 40 qui sont très intéressants. Vous pouvez par exemple définir tous les mois que vous allez investir 100 euros dans un ETF MSCI World PEA ou alors investir 50 euros dans un ETF S&P 500 et 50 euros dans un ETF CAC 40 tous les mois. Donc ça c'est vraiment très très bien, je vous conseille vraiment de diversifier un petit peu même au niveau des ETF, comme ça vous êtes exposé à un petit peu vraiment tous les secteurs et tous les pays. Ensuite évidemment vous avez les actions, c'est l'une des meilleures façons d'investir votre argent et d'acheter des actions de société. C'est une bonne option si vous souhaitez vraiment avoir un contrôle sur les entreprises dans lesquelles vous investissez, mais ça peut également prendre plus de temps et c'est plus difficile notamment en raison de la nécessité de surveillance continue et de certaines connaissances notamment en matière financière puisque vous allez devoir analyser l'entreprise dans laquelle vous investissez, ça rejoint le point que je vous disais tout à l'heure, comme quoi il faut vraiment comprendre l'activité dans laquelle vous investissez. Vous n'allez pas investir dans une entreprise que vous ne comprenez pas, pour laquelle vous n'avez pas une vision vraiment claire, nette et précise de sa stratégie pour se développer à l'avenir. Pour ceux qui ne savent vraiment pas de quoi je parle, les actions en fait c'est vraiment une partie du capital d'une entreprise, ce qui signifie que si vous en possédez, vous êtes propriétaire d'une petite partie de l'entreprise, donc ça va être évidemment au prorata de votre nombre d'actions. Et d'ailleurs si vous êtes un très bon analyste, vous arriverez à déceler des actions qui ont un cours de bourse qui n'est pas extrêmement élevé à un instant T pour pouvoir les acheter et les revendre peut-être et faire fois 10 sur ces actions. Donc c'est là vraiment l'importance de cette analyse financière qui va vous permettre de déceler justement les possibilités d'une entreprise. C'est par exemple celui qui a acheté Louis Vuitton dès le début, je peux vous dire que quand il a acheté l'action il me semble qu'à 30 ou 40 euros, je ne sais plus exactement, et qu'à l'heure actuelle l'action se monnaie aux alentours des 800 euros, je peux vous dire que la personne qui a fait ça est aujourd'hui multimillionnaire voire milliardaire. Et c'est exactement le même cas pour la crypto-monnaie, donc vous avez le bitcoin, c'est la même histoire, la première personne à avoir décelé la valeur potentielle du bitcoin est aujourd'hui multimilliardaire peut-être. Donc en plus de ça, sur les actions vous avez aussi la possibilité de toucher une espèce de rente passive via le dividende. Normalement chaque entreprise, pratiquement toutes les entreprises en tout cas, sauf celles qui réinvestissent le dividende, vont vous verser un dividende soit trimestriel, soit mensuel, soit annuel en fonction du modèle économique. C'est très intéressant puisque à la fin de l'année, en fonction du nombre d'actions que vous aurez, vous toucherez un dividende qui sera voté par les actionnaires lors d'une assemblée générale. Donc parfois ça peut être extrêmement intéressant, vous avez par exemple des actions qui ne sont pas trop chères comme AXA et qui vont verser un dividende qui est pas mal du tout. Donc vous allez payer l'action AXA il me semble que dans les 28 euros, quelque chose comme ça, et vous en prenez je sais pas 300, 400, 500 en fonction de votre potentiel, votre capacité d'investissement. Et à la fin de l'année vous serez rémunéré justement pour avoir gardé ces actions tout le long de l'année. Et en l'occurrence sur AXA vous avez un dividende qui est pas mal parce que pour le prix de l'action je trouve que c'est intéressant. On est en l'occurrence autour d'un dividende de 1,70 par action donc c'est extrêmement intéressant puisque si vous avez vraiment, je sais pas, admettons 10 000 euros de placés sur AXA ou plutôt que vous avez 10 000 actions AXA, ça vous revient à un dividende annualisé de 17 000 euros évidemment, après vous aurez l'impôt etc. En fonction évidemment de votre mode d'investissement. Si vous êtes dans le PEA ça sera beaucoup plus avantageux au niveau fiscal, ne l'oubliez surtout pas. Avant d'ouvrir un compte titre ordinaire, ouvrez vraiment un PEA, c'est extrêmement important. Ça je pense que je vais vous le préciser par la suite mais là en tout cas, voilà, vous voyez vraiment la puissance du dividende, c'est quand même quelque chose de très intéressant et qui peut potentiellement au fur et à mesure du temps vous constituer une rente vraiment passive. D'autant plus que ce dividende vous allez pouvoir le réinvestir. Donc admettons vous avez, je sais pas moi, à la fin de l'année, allez admettons 5 000 euros de dividende, je sais pas, c'est vraiment un chiffre aléatoire. Vous allez pouvoir prendre ces 5 000 euros de dividende, soit les retirer pour vous, soit les réinvestir directement et faire fructifier et bénéficier de ce qu'on appelle l'effet cumulé. Cet effet cumulé c'est vraiment le fait de venir justement additionner les dividendes et les réinvestir et évidemment faire grossir sa boule de neige de manière exponentielle. Donc voilà, grosso modo pour les actions, vous avez un petit topo qui est quand même je pense assez complet, vous avez deux moyens de vous enrichir via les actions. Donc c'est d'une, l'augmentation de la capitalisation boursière, donc c'est-à-dire l'action coûte 30, je la revends à 50, j'ai gagné de l'argent sur la capitalisation boursière. J'ai gagné de l'argent également en touchant des dividendes, donc ça c'est aussi la deuxième manière de gagner de l'argent via les actions. Vous avez deux moyens, capitalisation et dividende. Ensuite vous pouvez aussi investir dans des SCPI via les SCPI. Donc une société civile de placement, la fameuse SCPI, c'est un type d'investissement immobilier. Donc l'objectif est de récolter des fonds auprès d'investisseurs afin d'acquérir et de gérer des biens immobiliers qui peuvent être des immeubles, des entrepôts, des résidences, des locaux commerciaux, des commerces et des bureaux. Donc j'ai fait une vidéo précise sur la SCPI. C'est un mode d'investissement qui est pas mal du tout puisque vous pouvez commencer à partir de quelques dizaines d'euros, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. L'immobilier grosso modo c'est un secteur qui varie pas énormément, c'est un secteur qui est même très résilient aux crises immobilières. Bon évidemment tout est à cause, ça dépend des moments, on a eu des gros gros moments de difficultés dans ce secteur là, mais en l'occurrence en ce moment ça se tient plus ou moins et on n'a pas eu de gros crash immobilier dans les dernières années. On a les taux de crédit qui vont augmenter etc. Mais de toute façon que ce soit location, vente etc. il y a toujours un mouvement dans le monde de l'immobilier qui va générer quand même du trafic. Et de toute manière j'aime à penser que les marchés ne sont jamais baissiers de manière indéfinie, surtout dans ces choses là en fait. C'est vraiment quelque chose de primaire. Le logement c'est quelque chose comme la nourriture à mon sens ne sera jamais mis à la rue, ça c'est clair, net et précis. Autant des produits de consommation discrétionnaire comme par exemple des jeux vidéo, des films ou quoi que ce soit, ça je comprends qu'il puisse y avoir des baisses à des moments par exemple de difficultés économiques. Mais au niveau de l'immobilier, je pense que grosso modo si on essaye de regarder l'histoire dans son ensemble, il y a très très peu de moments où on va avoir des difficultés qui sont vraiment très lourdes. Ensuite toujours dans l'immobilier, vous avez le crowdfunding immobilier. Donc en fait c'est quoi ? C'est un financement participatif, je vais y arriver. C'est un système de prêt participatif qui permet à un marchand de biens ou un promoteur immobilier de pouvoir réaliser des projets comme par exemple des projets de construction, de rénovation, portant sur des hôtels, des maisons, des immeubles ou alors des bureaux. Et en fait c'est des projets qui vont durer le plus souvent entre 1 et 3 ans et vous pouvez y investir à partir de 100 à 1000 euros pour certains projets. Donc c'est déjà une marge qui est un petit peu plus élevée parce que là pour le coup vous avez une fourchette basse à 100 euros et une fourchette haute à 1000 euros. Donc vous voyez à peu près où vous vous situez. Mais ça vous donne la possibilité en tout cas de diversifier votre portefeuille vers l'immobilier tout en obtenant des rendements plutôt intéressants. Ensuite vous avez également la crypto-monnaie. Donc il y a énormément de crypto-monnaies qui se sont créées, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc vous pouvez y investir avec un petit budget, en choisissant une crypto-monnaie fiable avec un bon potentiel de croissance, etc. C'est un petit peu le même principe que la bourse sauf qu'on va dire que les oscillations de la cote d'une crypto-monnaie sont monstrueuses. Ça veut dire que le Bitcoin peut passer de 28 000 à 20 000 euros en une nuit. C'est extrêmement probable et vous comprenez que c'est quand même un actif qui est plus risqué que les actions. Donc moi c'est pour ça que je ne suis pas forcément investi à fond dans le Bitcoin parce que moi je suis quand même quelqu'un qui aime avoir une certaine sûreté. Moi j'ai un profil d'investissement qui est quand même plutôt dans la case sécuritaire. Et peut-être que je vais allouer de temps en temps une petite cinquantaine d'euros par-ci par-là sur le Bitcoin mais ça ne va pas être vraiment le fer de lance de mon portefeuille d'investissement loin de là. Je vais plutôt le minimiser et rester dans des secteurs qui sont plus sécuritaires. Enfin vous avez tout ce qui va être placement bancaire. Donc les placements bancaires ça va être par exemple tout ce qui va être livréa, etc. Mais vous le savez que c'est très peu rémunérateur. Et en l'occurrence là pour le livréa vous êtes aux alentours des 1% quelque chose comme ça. L'avantage c'est que vous allez avoir l'argent qui va être disponible. Vous n'aurez plus qu'à le transférer d'un compte à l'autre. Mais comme je vous le dis ça sera très très peu rémunérateur. Après dans les produits bancaires vous avez forcément ce fameux PEA qui pour moi pour le coup est le fer de lance de mon portefeuille d'investissement puisqu'il me permet d'investir en bourse et de bénéficier d'un avantage fiscal. Donc j'ai une vidéo qui est vraiment exclusivement sur le sujet. Grosso modo si vous investissez dans votre PEA et que vous ne faites pas de retrait pendant 5 ans vous allez avoir une partie de la fiscalité qui va être afférente à tout ce qui va être investissement boursier qui va sauter. Et ça, ça va vous permettre de faire des économies de malades sur vos plus-values et vous serez très très content une fois que vous aurez passé les 5 ans que vous aurez fait fructifier vos revenus et qu'en plus de ça vous ne serez pas vraiment imposé à balle dessus. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ouvrent un compte titre ordinaire par exemple et qui se retrouvent avec 30% d'impôts à chaque fois qu'ils retirent ou qu'ils encaissent justement cette plus-value. Et enfin pour moi c'est vraiment l'étape au-dessus. Une fois que vous avez rempli votre PEA, que vous êtes à bloc dans votre PEA et que vous ne pouvez plus rajouter dessus, bah là une fois que c'est le cas, vous faites quoi ? Vous ouvrez un compte titre ordinaire. Avant, remplissez votre PEA s'il vous plaît. Parce que vous allez bénéficier d'un avantage fiscal, enfin je vous garantis, une fois que vous allez retirer votre argent et votre plus-value, enfin ça ne va pas être des centimes d'euros, ça va peut-être être des milliers d'euros. Et ça, je veux dire, ça fait mal au cœur quand c'est de la plus-value qui part comme ça à la poubelle. Je vais enfin vous dire ma dernière partie parce que je me suis noté une dernière partie qui est pourquoi investir même quand on a des faibles revenus ? Alors déjà, faire fructifier son argent, c'est plus facile que l'obtenir. C'est important d'investir dès qu'on peut se le permettre et je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai parlé brièvement, il y a quelque chose qui s'appelle les intérêts composés. En fait, concrètement, si j'investis 200 euros par mois, ce qui peut sembler insuffisant, bah quand même, avec cette régularité pendant plusieurs années, ça peut s'avérer très intéressant. C'est là que va rentrer la notion des intérêts composés. En fait, l'argent que vous faites fructifier apporte plus d'argent. Pourquoi ? Parce que, admettons, je prends 200 euros de dividendes, admettons, je ne sais pas, par trimestre, quelque chose comme ça. Je prends ces 200 euros que je viens de recevoir, admettons, de Total Energy. Parce que Total Energy verse un dividende trimestriel, il me semble. Du coup, ces 200 euros, j'ai le choix. Soit je les retire. On sait que dans le PEA, si on retire, on ne bénéficie pas de l'avantage fiscal. Donc, peu intéressant pour nous. Par contre, si je prends ces 200 euros et que je les ai réinvestis sur l'action totale, ce qui va se passer, c'est qu'au prochain versement de dividendes, j'aurai plus de cash directement qui me sera proposé et qui récompensera mon investissement. Et vous comprenez bien qu'en faisant ça à la longue et à répétition, en fait, on va créer une espèce d'effet boule de neige et on va faire grossir cette boule de neige petit à petit. Peut-être qu'au bout d'un an, ça ne va pas paraître énorme. Peut-être qu'au bout de deux ans, ça ne va pas paraître énorme. Mais lorsque vous prenez le tableau vraiment sur le long terme et que vous voyez vraiment la magie des effets et des intérêts composés au bout de 5, 10, 15, 20 ans, je peux vous garantir que quand vous retirez votre argent de votre PEA, vous avez généré un sacré pactole. Et ça, c'est vraiment la magie des intérêts composés. Pour le dire d'une autre manière, pour le schématiser d'une autre manière, en fait, c'est une espèce d'effet de levier que vous allez créer. En fait, vous allez faire vraiment en sorte que votre argent, que votre capital investisse, grossisse. Et ça, peu de gens le savent concrètement et c'est pour ça qu'on me dit souvent, voilà, moi, je ne peux pas investir, je n'ai pas assez d'argent. Mais en fait, ce n'est pas avoir un gros capital de base. Oui, d'accord, sur le terme, avoir un gros capital de base, ça te permet d'avoir un gros dividende à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin du trimestre. Mais si tu prends vraiment les choses que tu te poses sur 5, 10, 15, 20 ans, tu vois que ces intérêts composés, en fait, ils grossissent. Et au final, si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas investi ces 50 euros, par exemple, par mois, parce que 50 euros, pratiquement tout le monde peut investir 50 euros. Ce n'est pas grand-chose. Pratiquement tout le monde peut prendre une action AXA à 30 euros, moins de 30 euros tous les mois. C'est possible. Et à la fin de quelques années, je peux vous garantir que si vous ne l'avez pas fait, vous passez quand même à côté de quelque chose de très intéressant. Et ça, honnêtement, ce n'est pas possible. Si vous êtes là sur cette chaîne, c'est que vous avez quand même un intérêt quelconque à l'investissement. Ne me dites pas, je ne peux pas investir. Vous pouvez investir directement sur des actions qui sont intéressantes parce que vous avez des piliers de l'économie en France. Je prends AXA, mais il y en a énormément. Par exemple, vous prenez également Société Générale, vous prenez Total, vous prenez énormément d'entreprises qui sont très solides et qui vont vous verser ce dividende que vous allez pouvoir réinvestir. Donc, n'ayez pas peur de vous mouiller les pieds. Même si vous avez un petit budget et que vous avez 50 euros simplement à mettre, vous pouvez d'ores et déjà investir sur des actions et vous constituer un petit portefeuille intéressant. Au fur et à mesure que vous grossissez, peut-être que vous allez vouloir acheter du Louis Vuitton, du Hermès, pourquoi pas, pour les plus fortunés d'entre vous. Ou alors, vous allez vous situer sur des secteurs, vous allez vous dire, écoute, le secteur des énergies renouvelables, il a l'air pas mal, donc je vais investir sur le secteur des énergies renouvelables. Là, je vois que, par exemple, il y a un gros débat avec l'intelligence artificielle, il y a un gros développement technologique qui est en train de s'opérer. Bah tiens, je vais aller me diriger vers les entreprises qui vont être plutôt dans le secteur des semi-conducteurs. Là, je vois qu'il y a une loi qui est passée qui va augmenter drastiquement le budget de l'armée. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher, par exemple, des entreprises qui sont dans le militaire et qui vont profiter, justement, de cette hausse du budget de l'armée. Je vais regarder, par exemple, si Thalès a conclu un contrat avec un autre pays qui va lui vendre, je sais pas, des rafales, des bateaux, du matériel militaire. Là, je vais pouvoir me positionner sur cette entreprise et je vais pouvoir bénéficier, en fait, du contrat qu'elle a conclu. Parce que quand je vais être... Quand je vais avoir des actions, par exemple, de Thalès, je vais être, entre guillemets, un actionnaire de l'entreprise. Donc, forcément, je vais avoir un intéressement au bénéfice que va avoir cette entreprise. En fait, lorsque vous achetez des actions, vous êtes vraiment un acteur économique qui va être concrètement lié à l'entreprise. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao !